Musique J'ai été diagnostiquée d'une polyarthrite rhumatoïde à l'âge de 20 ans. Donc ça fait exactement 17 ans. On m'a précisé que ça ne se guérissait pas, on pouvait freiner les douleurs, freiner l'inflammation avec des médicaments. Mais que ça ne se guérissait pas. Ça a été très dur. Ça a été très dur parce que je suis passée par des stades où je ne pouvais plus me laver seule. Je ne pouvais plus sortir de chez moi. Je ne pouvais plus tourner le verrou. Je ne pouvais pas tourner si c'était une poignée qu'on tournait. Je ne pouvais pas la tourner. J'avais les mains complètement paralysées. Et puis, oui, quand on a son enfant qui pleure et que je suis paralysée dans le lit parce que je me suis tellement contractée toute la nuit parce que j'avais mal. Je me retrouve paralysée le matin et que l'enfant, il pleure et on ne peut pas le prendre. On ne peut plus bouger un doigt de pied. C'est vrai que là, il faut encaisser. C'est difficile. Heureusement qu'il a été là aussi. Heureusement qu'il a été là pour me soutenir. On a envie de prendre les douleurs pour qu'elle, elle soit tranquille. Des fois, je me disais, mais donne-moi tes douleurs, que tu sois tranquille, que tu passes une bonne nuit. Je m'en fous demain au travail. Tant pis, je n'aurai pas la forme. Mais au moins, toi, que tu puisses dormir, te reposer. C'est le fait d'être impuissant. On est impuissant. On a envie de tout lâcher. On a envie de partir. On a envie de partir. Et pour elle, on reste. Parce qu'elle, elle n'y est pour rien. C'est la science qui n'avance peut-être pas assez vite. Ça serait magique si on nous dit, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on a trouvé quelque chose. Qui vous dérit. Voilà, c'est terminé. Vous ne prenez plus de médicaments tous les jours. Les effets secondaires, ils partent. Magnifique. Ouais, je signe. Et dont la Fondation Arthritis, en appelant le numéro vert 0 800 333 555 ou en envoyant « Don » au 72 022. En appelant les arriers de l'armée de l'armée. On déroulé. Version 5